Lorsqu'elle prend le départ de la seconde manche, c'est toute la Savoie qui pousse derrière elle. Oubliée, le genou récalcitrant et les doutes, Tessa Worley est de retour à l'attaque pour un podium qui lui tend les bras. Et à la clé, une troisième place qu'elle n'osait même pas imaginer. C'est un soulagement, je ne m'attendais à aucun résultat aujourd'hui, honnêtement. Je voulais simplement donner le meilleur de moi-même, avoir un gros engagement. Et puis surtout profiter de cette foule française, profiter de cette organisation française. On adore venir à Courchevel, donc voilà. Et là, c'est la cerise sur le gâteau, comme on dit, avec un podium. Donc je suis vraiment, vraiment ravie. L'autre sourire tricolore du jour, c'est celui d'Adeline Beaumunier, 16e de la première manche, à fond dans la seconde. La skieuse d'Ege enchaîne les courbes, le couteau entre les dents et se glisse à la 10e place. Mission accomplie. J'avais vraiment à cœur de faire une bonne remontée, de faire un bon ski. Après, voilà, je suis vraiment contente. Après, je veux toujours plus, mais bon, voilà, ça sera déjà bien pour aujourd'hui. Adeline, un peu plus près des étoiles, peut se mettre à rêver de podium. Un podium XXL pour cette étape de Courchevel. Victoire de l'américaine Michaela Schifrin devant l'allemande Victoria Rebensburg. Et la française Tessa World qui conserve sa troisième place au classement général de la discipline.